Coucou les mums, coucou les femmes, coucou les muntrepreneurs qui me suivent ici. En fait, je profite de la journée de la femme pour vous faire une capsule qui vous est entièrement dédiée. Je vais vous parler notamment de moi, mon parcours de jeune professionnelle qui est une femme et qui taille sa place, nettement, dans un monde qui est très masculin, très compétitif et je vais également en profiter pour vous faire un petit clin d'œil sur la bienveillance au féminin. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui. Moi, je pense qu'avant d'être maman, je n'étais pas une bonne femme. Je vais vous expliquer parce qu'en fond, bonne femme, je ne veux pas dire que je n'étais pas une bonne conjointe ou une bonne épouse. Ça ne s'arrête pas là, une femme. Je vous parle de femme au sens propre. Je pense que je n'étais pas une bonne femme parce que j'essayais tellement de performer comme un homme en ne prenant aucune connaissance de mon corps de femme et de me respecter. Puis, honnêtement, encore une fois, je ne me rendais pas compte d'à quel point la force féminine était exponentielle. Avant d'être maman, avant de porter un enfant, avant d'éduquer mon fils, avant d'être dans tout ça, je pense que je négligeais nettement la job que ma mère avait faite, la job que toutes les mamans avant moi avaient fait. Je voyais une mère et je voyais un simple individu. Aujourd'hui, je vois une mère, je vois une femme et je me dis « Wow! » À chaque fois, je trouve que les femmes sont belles, je trouve que les femmes sont accomplies, sont « Yes! Power aux femmes! » Puis, je suis fière de nous. Puis, aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus puis nous dire un gros bravo, nous donner une belle grosse tape dans le dos. Et je vais vous expliquer, en fait, mon parcours de jeune professionnel dans un monde très, très, très masculin. Donc, moi, dans la vie, je suis gestionnaire des réseaux sociaux. Oui, c'est mon métier actuel, mais j'ai un DEC en gestion de commerce et un BAC en administration des affaires profil marketing. Donc, je suis une fille qui est dans le monde, une femme, je suis une femme qui est dans le monde des affaires. Le monde des affaires, non seulement, c'est peuplé d'hommes, mais c'est également une... Celles qui sont là-dedans vont le comprendre, en fait, c'est une énergie de compétition, de performance. Puis, moi qui étais, avant d'être maman, j'étais une femme très, très, très carriériste. Je ne me voyais pas du tout settle down puis avoir une famille, des enfants. Moi, je voulais être au top tout le temps puis percer dans le monde des affaires vraiment, vraiment beaucoup. J'ai rencontré Tristan, j'ai... Je ne sais pas si c'est... Tu sais, je ne pense pas que c'est la même chose pour toutes les femmes. Moi, c'est mon parcours à moi, mais en rencontrant Tristan, en voyant tout l'aspect social puis le fait que, oui, il aime sa job, il adore ça, mais il y a tellement plus dans la vie, on dirait que ça m'a donné le goût de goûter à ce plus-là. Puis, c'est là que je... Oui, je voulais une famille. Oui, je voulais un enfant. Là, on parle de plusieurs, mais bref. C'est là que je me suis ouverte à une toute autre personne que je suis, moi. Puis, je pense que les gens qui m'ont connue à Trois-Rivières, où j'ai fait mes études et qui me voient maintenant, ne pensent pas que c'est la même personne parce qu'honnêtement, j'étais tellement focussée sur être performante, être la meilleure puis être dans ma carrière en 110% que maintenant, quand ils me voient juste vivre pleinement, prendre le temps, être dans la bienveillance de ma féminité, j'y reviendrai, puis accorder du temps énormément à mon garçon, préférer passer du temps à mon garçon quitte à travailler moins d'heures, bref. Ils pensent que ça ne me ressemble pas. Puis, j'ai vu une petite citation qui est en anglais qui disait « Je ne me suis pas perdue dans motherhood, dans mon rôle de mère. En fait, je me suis trouvée. » Et c'est exactement ça que je pense qui s'est passé dans ma vie à moi. Évidemment, Maud 17 ans versus Maud 25 ans, ce n'est pas la même personne. On n'a pas les mêmes vues, pas les mêmes objectifs. Mais au moment où j'ai commencé dans le monde des affaires, j'ai travaillé chez Belle Média, j'ai travaillé chez Popeye, j'ai travaillé dans des... Chez Belle Média, pourtant, je travaillais avec des femmes, mais reste que le modèle d'affaires est fait pour la performance en continu. Et je vais vous inviter à aller écouter deux podcasts que je vais mettre dans la bande de... dans la boîte de description. Deux podcasts qui parlent des hormones de la femme et de comment flirter, finalement, avec nos hormones de femmes. Nous, on a des cycles qui sont là pour des raisons. Puis il y a des périodes dans notre cycle qui nous disent « Go for it! T'es prête, là, tu vas conquer the world! » Puis genre « Voilà, moi, tassez-vous de là, je suis là! » Et il y a des passes où t'es complètement à l'inverse puis t'as juste envie de laisser la vie filer pendant que toi, tu prends ton bain puis que t'es en retraite de yoga, là, tu sais. Puis c'est correct parce qu'on n'est pas fait pour être sur la même énergie masculine de constante performance, constante compétition. On n'est pas fait pour être sur un modèle linéaire. Nous, les femmes, on est cyclique. On a des hauts, on a des bas. Puis maintenant que j'ai appris ou j'ai juste pris conscience qu'il fallait que je les embrace au lieu de tout le temps les combattre, je vis sincèrement mieux. Puis je m'informe de plus en plus là-dessus. Je m'achète des livres parce que sincèrement, ça m'intéresse tellement. Puis ça me fait accepter la femme que je suis devenue. En fait, que j'ai toujours été, mais que je refoulais parce que je voulais tellement être la meilleure dans tout ce que je faisais en marketing que j'en perdais la femme que j'étais. Et j'aime me dire que je me faisais une version masculine de moi-même. Donc, je vous ai parlé de bienveillance féminine. C'est absolument un terme que je viens d'inventer. Peut-être que ça existe, mais c'est parce que je ne savais pas comment vous le décrire autrement dans la vidéo. Mais dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que si vous êtes maman, vous savez, vous connaissez ça, le mot, le terme bienveillance. L'éducation bienveillante dans la maman. Mais on est bonne, on est excellente nous autres pour toutes mettre notre énergie et toutes nos connaissances dans nos enfants et très peu dans nous. Mais la bienveillance, c'est aussi faite pour nous. La bienveillance dans la nutrition, dans l'entraînement, dans le mode de vie sain. Parce qu'on a de la pression partout, dans tout, dans notre couple, dans notre rôle de maman, dans notre rôle de professionnel. Et c'est facile de se perdre, c'est facile d'y aller de façon all-in ou all-out. Puis tu te dis, non, moi j'ai essayé ça, de me mettre en forme, puis c'est pas pour moi, j'ai fini par lâcher. Oui, parce qu'on y va dans tellement d'intensité alors qu'on n'est pas faite pour être tout le temps dans l'intensité. Puis, quand tu y vas de façon bienveillante, ce que je veux dire, c'est que alimente-toi bien. Je m'alimente très bien, mais je les mange, mes biscuits, le soir. Parce que crime, j'ai mes rettes, mes cookies! J'ai veux mes cookies! Fait que je me fais plaisir. Oui, des fois, je vais me payer un resto, puis quand je vous dis des fois, c'est plusieurs fois par mois, là, avec Tristan, puis on va en commander du Saint-Hubert, puis des «cheats ». Il faut aussi qu'on enlève ça de notre vocabulaire, le mot «cheat », ça a tellement de connotations négatives. Moi, je vois le «cheat » comme une gâterie. Puis on mérite de se gâter, OK? On en fait tellement d'efforts, puis c'est ça que je veux dire par bienveillance. C'est d'y aller de façon générale, mais de se permettre aussi. Fait que tu sais, moi, je suis une personne, je vous parle souvent que je m'entraîne, je m'entraîne sur une base régulière. Puis il y a plusieurs coachs qui vont vous dire « mets ton entraînement à ton agenda ». Moi, je ne mets pas mon entraînement à l'agenda, tout simplement parce qu'il y a des journées où je «feel » vraiment entraînement au fond. Puis là, en plus, si l'Ital me le permet, je fais une grosse séance d'entraînement, puis je suis vraiment dedans. Mais il y a aussi des semaines où ça ne fonctionne pas. Puis tant qu'à me faire un entraînement que je ne serai pas fière de moi, bien je reste quand même active parce que j'aime ça. Mais je pourrais tout simplement prendre cette semaine-là off et me couler un bon bain, puis prendre le temps de me coucouner, de me chouchouter, puis de prendre soin de moi. Mais moi, mes façons de prendre soin de moi sont un peu différentes. Fait qu'au lieu de m'entraîner puis faire un entraînement pour atteindre mes objectifs santé, bien je fais du yoga, puis je fais du pilates, puis je fais une petite méditation. Puis c'est assez pour pas que je me culpabilise de pas m'être entraînée. C'est correct. Tu sais, je l'ai accepté. Puis moi qui est dans un mode de performance depuis des années, je vous dis ça, bien c'est difficile à appliquer. Mais je commence de plus en plus à l'accepter et à être bien là-dedans. Fait que c'est aussi ce que je vous conseille. De faire tout ce que vous faites de façon bienveillante. Fait que oui, de vous remettre dans le bain. Oui, de vouloir être performante au travail. Oui, de vouloir vous entraîner, de vous remettre en forme, de faire attention à votre alimentation, de faire attention à vos habitudes de vie, de faire attention à votre sommeil. Oui, mais vous avez le droit ou c'est même pas une erreur, c'est à vous donner du jeu. Vous avez le droit aussi d'y aller de façon douce avec vous-même. Vous méritez de la douceur, vous méritez des gâteries, vous méritez de profiter. Ce qui m'amène à mon deuxième point, que ça je le travaille présentement et c'est la pleine conscience. Moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent moi la pleine conscience, c'est pas vrai, je vais me mettre à méditer, pis à être assis pendant 30 minutes sur mon tapis pis à faire des rames dans le vide. Là d'abord, moi des fois j'en fais de la méditation. Mais j'avoue que quand ta vie va à 50 000 à l'heure pis que t'as de la misère à avoir 10 minutes pour toi, un 10 minutes de méditation, c'est une perte de temps que qu'on se dit nous-mêmes dans notre tête. Moi je prends quand même ce temps-là, ne serait-ce que des fois juste pour m'endormir. Je mets mon écouteur, je mets des méditations de Beauho Beautiful, je vais aussi mettre le lien dans la caption. Puis ça m'aide énormément à décrocher pis à juste prendre, juste m'aider à m'endormir. Ça m'aide beaucoup. Sinon, la pleine conscience, c'est tout simplement de prendre conscience de ce que vous faites pleinement. Quand t'es dans la douche, pense pas à ce qui manque, les prochains vêtements qui manquent à ton bébé, on a-tu assez de couches, qu'est-ce qu'il faut que t'achètes à la pharmacie, qu'est-ce qu'on va manger demain? Prends ta douche. Prends conscience de l'eau qui coule sur toi, du moment que t'as, de l'odeur de ton savon. Quand tu cuisines, prends conscience aussi des odeurs de ta cuisine, si t'aimes cuisiner, évidemment, sinon... Mais même là, prends du plaisir à tout ce que tu fais pis sois consciente de tout ce que tu fais. Parce que moi, je vais vous donner l'exemple qui moi m'a parlé le plus. On dirait que présentement, maintenant que j'ai commencé à travailler, mais comme temps partiel, je me rends compte que je profitais moins des moments avec Mathéo parce que j'avais tout le temps derrière la tête de me dire « Ah, mais j'ai pas avancé telle chose au travail! Ah, mais il me restait là à faire! Ah, je pourrais faire telle chose!» Pis je profitais plus des moments de jeu que j'avais avec mon gars. Je profitais plus pleinement de mon gars. Je veux dire, je suis quand même une très bonne mère, c'est juste que j'en profitais moins. toutes les occasions que j'avais de travailler, je le faisais plutôt que de... C'est niaiseux, hein? Le regarder dormir, le trouver beau quand il fait telle chose, l'inciter à faire plus de trucs. J'ai même pas d'exemple concret, mais je me rendais compte que je profitais moins parce que j'avais trop de choses derrière la tête. Et maintenant, quand je prends le petit, quand il se réveille, on passe un 15-20 minutes dans le lit, il nous jase, il nous parle, il est content, il est de bonne humeur. Quand il mange, au lieu de peut-être faire autre chose, je m'assois, je mange avec lui. Quand il joue, je m'assois, je joue avec lui. Je me suis organisée, j'avais pas le temps, j'avais de la job, mais je me suis organisée une playdate avec mon ami pis de regarder nos enfants ensemble pis de passer une journée maman-fils, ça m'a tellement fait du bien de prendre conscience, ben pas de mon fils, je le sais, je le sais qu'il existe, mais de prendre pleinement conscience des moments que je passais avec mon fils et j'essaie d'appliquer ceci à tout ce que je fais. Donc prendre conscience de tout ce que je fais pour l'apprécier davantage et calmer mon bille d'aller, de tout le temps, vouloir aller plus vite que le temps, tu sais, de toujours vouloir en faire plus que ce qui est demandé. Fait qu'aujourd'hui, concrètement, pour la journée de la femme, je vous donne des devoirs. Je vous demande d'aller voir au moins un des deux podcasts que je vais mettre dans la barre d'infos sur les hormones et comment se comprendre clairement et aussi de faire un exercice aujourd'hui de pleine conscience. Donc vous pouvez faire de la méditation si ça vous le dit. Je vais vous en mettre aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez être inspirés, mais sinon, juste prendre conscience d'un moment. Prendre conscience de votre douche, de votre coucher, de votre souper. Je vous donne un exemple, en fait, si vous êtes en train de manger, au lieu de tout le temps vouloir manger plus vite, mâchez votre boucher et quand vous avez fini votre boucher et qu'elle est avalée, là, préparez la seconde. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on mange. Clairement, on ne mange pas tous comme ça. Il y en a qui mangent très lentement et c'est vraiment très bon pour eux, mais on ne mange pas tous comme ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça les devoirs que je vous donne. Je veux que vous fassiez attention à vous, je veux que vous preniez conscience de la femme que vous êtes, que vous respectez, que vous apprenez un peu plus à tailler votre place en tant que femme et que vous soyez de bonnes femmes. Encore une fois, je ne dis pas de bonnes conjointes, je dis de bonnes femmes. Femmes à son sens propre. Puis, j'aimerais ça aussi que vous vous nommiez mentalement trois choses dont vous êtes fiers. Personnellement, c'est sûr qu'il va y avoir mon garçon. La deuxième chose, c'est que maintenant, j'ai accepté des emplois qui respectent mon mode de vie, ma famille et ça, ça m'enlève un poids énorme et j'aime ce que je fais. J'ai dit clairement ce que je voulais plus faire et ce que je voulais faire, comment je ne voulais pas être traitée, comment je voulais être traitée et maintenant, je ne pourrais pas vous dire à quel point je suis accomplie professionnellement. honnêtement, la troisième chose dont je suis fière, je pense que c'est d'être ici sur YouTube avec vous parce que c'était quelque chose qui me faisait tellement peur mais je me suis fait demander à quelques reprises puis maintenant que je l'ai fait, que j'ose et que je parle et que je m'assois devant vous minimum une fois semaine, j'aime ce que je fais. Vous n'avez même pas idée à quel point ça m'apporte du bonheur de faire ça. Je ne pensais jamais être une fille qui se retrouve sur YouTube, jamais. J'étais pourrée en montage. Je ne suis toujours pas excellente. Je travaille encore avec des logiciels vraiment de base mais juste le fait de prendre le temps de le faire parce qu'au début, je me disais tout le temps que je n'ai pas le meilleur logiciel, ce ne sera pas sa coche, ce ne sera pas... J'ai accepté l'imperfection. J'ai accepté que ce que vous recevez, c'est moi, avec le peu de temps que j'ai, je vous fais quand même du temps et ça me rend fière d'avoir une belle communauté derrière moi qui me supporte et qui écoute quand même mes vidéos, même s'ils sont imparfaits. Fait que voilà, je suis fière d'être la maman que je suis, la femme que je suis en train de devenir. Je suis femme, je suis femme, je suis femme, mais je suis fière de la femme d'affaires qui se respecte que je suis en train de devenir et je suis fière en fait d'être ici avec vous aujourd'hui. Fait que pour la journée de la femme, faites attention à vous puis n'oubliez pas de faire vos devoirs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada